Bienvenue dans cette rétrospective des faits séants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Scène Radio. Élection locale du 23 janvier 2022, la guerre des candidatures au sein de Tahao-Sénégal-Ferrage. Les responsables de Tahao-Dakar ont finalement interiné la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de la ville de Dakar au détriment de la mairesse sortante Soham El-Wardini alors que les partisans de la mairesse réaffirment sa candidature au poste. Ces partisans, renforcés par l'appui du caucus des femmes leaders, invitent les responsables politiques de la coalition Yehu Askenui à investir Soham El-Wardini conformément à leur engagement à Moudou Moussa Fadien. La guerre des candidatures fait rage au sein de la coalition Tahao-Sénégal entre Soham El-Wardini, maire sortante et Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, c'était au tour des partisans de Soham El-Wardini d'afficher leur soutien et de porter la candidature de la mairesse à travers une résolution. Nous, membres de Tahao-Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Mme le maire de la ville de Dakar, Soham El-Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Soham El-Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire numéro 001 de la coalition Yehu Askenui, les candidatures individuelles ne sont pas recevables. Après avoir souligné le bilan, selon eux, élogé de Mme le maire, comme ils l'appellent, ils ont rappelé la longue lutte qu'elle a menée à côté des femmes pour la libération de Khalifa Sale. Et d'ailleurs, avec la voix des femmes du caucus leader, ils invitent Khalifa Sale ainsi que les leaders des autres partis de la coalition Yehu Askenui à porter leur choix sur Soham El-Wardini. Nous rappelons solennellement aux leaders politiques l'engagement qui a été fait avec la présidente Fatissa Ossar, et les images sont encore là, de soutenir les candidatures féminines. Donc nous ne serions acceptés que la candidature à la candidature de Mme Soham El-Wardini, première femme de la ville de Dakar, ne soit pas remplie et surtout soutenue par tous les leaders qui sont en fait pour les choses à laquelle elles appartiennent. Ils se sont engagés, nous demandons le respect des engagements. Signalons que selon ces partisans de Soham El-Wardini, jusqu'à présent, la coalition Tahaou Sénégal n'a pas encore officiellement porté son choix ni mandaté aucun candidat à la candidature au sein de la coalition Yehu Askenui. Les investitures provoquent également des ruptures au sein de la coalition de la majorité. C'est le cas à Tchesse où l'on note l'implosion de Beno Bokuyakar. De nouveaux schémas sont en gestation pour éviter à la coalition présidentielle une débâcle des dimensions qui n'ont pas échappé au parti réoumi où le choix des trois têtes de liste des communes suscite polémique. Le choix du ministère Yankou Badiatara et du PCA de la Lona Siredia pour diriger la liste de Beno Bokuyakar respectivement à la ville et au département de Tchesse enfonce la coalition présidentielle dans des eaux troubles. Le maire sortant Talassila entend défendre sa survie politique dans la nouvelle coalition Ouachès, un schéma qui ne surprend pas les observateurs tchessois après l'investiture de Talassila par le CCPA, le cadre de concertation des partis alliés de Beno Bokuyakar. Un plan politique pour atténuer les prémices de l'implosion du camp présidentiel dans la cité d'Uraï. A côté de cette coalition Ouachès, une autre liste regroupant d'autres alliés de Beno Bokuyakar à Tchesse sous le nom de la coalition citoyenne Andesigil Tchesse étant gestation parmi les initiateurs Dr Djibril Sarr, candidat à la mairie Ouest, Aboulaye Djei, candidat à l'Est, Ousmane Diop de l'Alliance Wallou-Ascani, candidat à Tchesse Nord et deux autres prétendants à la mairie Nord de Tchesse, Malay Diop et Abib Nian, tous deux de la paire, qui ont décidé de maintenir leur candidature sous leur propre bannière. Des investitures de la discorde qui n'échappent pas les proches de Maud Malik Mbaï, à qui récusent le choix du président Makissa, la portée sur Yankouba Diatara. Ces derniers et son mentor Idrissa Saïk vont devoir également trancher sur leur tête de liste dans les différentes communautés où les maires sortants réunis se sont récusés par leurs propres camarades de parti. Idrissa Saïk pourra-t-il surmonter ces obstacles ? Attendons de voir. Affaire de trafic présumée de passeport diplomatique. La commission ad hoc de l'Assemblée nationale, chargée d'examiner la demande de la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biyaï et Elage Mamoudousal, dit disposer de suffisamment d'éléments pour déposer son rapport à la plénière qui sera convoquée dans les meilleurs délais. La commission s'est réunie ce vendredi pour auditionner les deux députés. Elle est composée de onze membres, huit représentants de Benobokyakar, deux du groupe de liberté et démocratie et un député parmi les non-inscrits. Affaire de redressement fiscal du groupe des médias. La direction générale des impôts et domaines a commis ce lundi un avocat et un huissier pour faire l'inventaire du matériel du groupe de presse sous une forte présence de gendarmes. Une situation qui inquiète les travailleurs qui craignent pour leur avenir. Abdoulaye Diop. C'est un décor peu habituel que nous avons trouvé devant l'immeuble du groupe de presse des médias. Des gendarmes y sont positionnés, deux de leurs véhicules stationnés à quelques mètres. Ils sont venus accompagner un huissier et un avocat pour l'inventaire du groupe Confi Simon Fay, rédacteur en chef de ZigFM et CNTV. On a reçu un huissier ce matin accompagné de gendarmes. Ils sont venus, prétextant, ou disant en tout cas, c'est ce qui les amène, qu'ils sont venus pour répertorier le matériel, faire un peu l'inventaire de tout ce qu'il y a comme matériel dans l'immeuble, raie de chaussée jusqu'au cinquième étage. Une forte présence de gendarmes qui inquiètent les travailleurs. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est ce qui m'inquiète un peu parce qu'ils sont venus, s'ils sont venus en tout cas, espérant une résistance dans la maison, je pense qu'ils ont fait fausse route. Parce que, à mon avis, ça ne valait pas tout ce dispositif de sécurité. Ça n'en valait vraiment pas la peine. Et nous, nous sommes venus faire notre boulot. Selon le responsable des rédactions, c'est la démocratie qui risque de recevoir un coup si le groupe venait à être fermé. L'inventaire de la suite, on ne sait pas. Peut-être que ce sera pour évaluer, peut-être pour après vendre le matériel. C'est des procédures que j'ignore. Mais si on doit en arriver là, je dis tout simplement que c'est la démocratie au Sénégal qu'on veut baïonner. Après le blocage de leur compte, le fisc sénégalais a fait l'inventaire des matériels logistiques du groupe. Un groupe qui continue de dénoncer un acharnement politique visant à asphycier l'entreprise. Des organisations citoyennes, des activistes et journalistes ont organisé un sitting de soutien au groupe des médias. Selon les initiateurs de la manifestation, le groupe de presse fait l'objet d'une procédure de recouvrement fiscal sur fonds, de règlements, de comptes politiques. Ils ont interpellé le président Macky Sall face à ce qu'il qualifie d'acharnement et de tentative de liquidation et de musulman de la presse. Il y a plus d'importantes quantités sur l'étendue du territoire ce lundi. Il s'agit d'une pluie de mousson selon la météo. Acaolac, 61 mm enregistrés ont entraîné de nouvelles inondations dans les écoles. Plusieurs quartiers inaccessibles, dont les champs également des récoltes exposées, sont totalement trompés, nous dit Momo de Camara. En cette période de rentrée des classes, dans la nuit du dimanche au lundi entre 2h et 5h du matin, la commune de Kaolac a enregistré 61 mm de pluie. Une situation qui a encore replongé des écoles et des quartiers inondables dans des difficultés. Matargueï, enseignant au Saint-Makakon. La pluie a surpris beaucoup de gens. Les gens croyaient que la pluie était terminée. A Kaolac, ici, nous avons des écoles à problème parce que nous avons beaucoup d'écoles qui inondent. Les rues de Kaolac ne sont pas canalisées. Beaucoup d'élèves sont en retard aujourd'hui. Les enseignants ne peuvent pas regagner leur poste parce que les routes sont inondées. Il y a certains quartiers même qui sont sous les eaux, comme Passoir, comme Khakoun, comme Dialegne, pour sortir même extrêmement difficile. Les maisons sont remplies d'eau, les écoles sont remplies d'eau. Nous allons à l'école, mais je sais que nous allons travailler dans l'école, c'est extrêmement difficile. De fortes précipitations qui auront sans nul doute des conséquences dans le monde rural, où des récoltes sont toujours stockées dans les champs et ne sont pas encore emmenées dans des greniers. Et puis 49 cas de dengue enregistrés à Rosso, les autorités sanitaires ont démarré ce jeudi les activités de riposte contre l'épidémie de la dengue. Il s'agit d'une grande opération de saupoudrage à travers un pompage de toutes les habitations. L'objectif est de tuer le moustique vecteur dans cette zone. C'est une véritable guerre que les autorités sanitaires de la région de Saint-Louis viennent de déclarer aux moustiques du genre Aedes, principal vecteur de transmission de la maladie de la dengue. Il s'agit en effet des activités de riposte démarrées à Rosso, où le district sanitaire de Richard-Toll a lancé dans la matinée de ce jeudi la vaste opération de saupoudrage contre cette épidémie. L'objectif est de procéder au pompage au niveau de toutes les habitations à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Une opération ayant pour principal but de tuer les moustiques du genre Aedes dans cette ville de Rosso, où les premiers cas positifs à la dengue au nombre de 12 ont été enregistrés le 8 octobre dernier à la suite des analyses faites par l'Institut Pasteur de Dakar. A la date de ce jeudi 28 octobre 2021, le district sanitaire de Richard-Toll a eu à enregistrer 49 cas positifs à la dengue. Un nombre qui, à tout moment, pourrait être revu à la hausse, car les résultats de plusieurs prélèvements envoyés au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar y sont toujours attendus. Cependant, le constat qui est fait par les autorités sanitaires est que le virus de la dengue circule très activement dans cette zone de Rosso et ses environs. Le chef de l'État, Macky Sall, a procédé à la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie, un hôpital d'une capacité de 110 lits pour la prise en charge adéquate des cas de cancer, un projet financé par l'État du Sénégal et le Fonds de coopération pour le développement économique de la République de Corée. C'est tout pour ce rappel des faits qui ont marqué l'actualité de la semaine sur Sud-FM à Sén-Radio. Il vous a été présenté par Tradicene. Merci de l'avoir suivi. Dans ce cas, nous avons été présenté par les élections locales. et nous avons été présentés par des antérieurs de la guerre qui ont été présentés par des candidats qui ont été investie par des candidats. Nous avons fait un grand groupe de Barthélémy Diaz qui a récompensé le maire de Dakar. Ceci est donc le faire pour les deux nombres de solidaires. C'est ce qui est tout le monde qui est heureux. C'est tout le monde qui a été présenté par des outils voilés. Nous avons besoin d'utiliser les redistribuées des femmes, Nous sommes venus par les candidatures pour continuer à l'écrire de la Sénégal. Ce qui est fait est de la paix de la Sénégal. Il s'agit d'un autre côté de Soam Elvardini à Dakar. Il s'agit d'un autre côté de Barthélémy Jazz. Il s'agit d'un autre côté de Soam Elvardini à Dakar. Le président Khalifa Abba Bakar Salah et l'équipe est une décision de son candidat de Sénégal à la ville. Il s'agit de l'émission de l'amnistie de l'Amsona, il s'agit d'un chef de Khalifa Salah, et il s'agit d'un chef de famille de Dakar, pour les élus de Khalifa Salah. Nous avons eu un chef de l'ambition d'un caucus des femmes leaders qui nous a dit le chef de Khalifa Salah. Dans la coalition de l'Ascarie, nous avons eu un chef de l'amnistie de l'élection locale. Nous voulons investir dans le caucus des femmes leaders en tant que candidat à la candidature. Il vient de dire qu'il faut reconduire les plus fesses de la candidature. Il faut dire que cette candidature ne peut pas s'entraîner, parce qu'il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc nous rappelons solennellement aux leaders politiques leur engagement à accompagner les femmes. Mais ce n'est qu'il faut pas s'entraîner. Nous savons qu'il y a une coalition de Sénégal, qui s'entraînerait à l'un des membres de la coalition de Sénégal, qui s'entraînerait à l'un des membres de la coalition de Sénégal. ... Nous devons parler de toute façon sur YouTube. Parce que les deux personnes qui sont entrainées sur la community! C'est ce qui s'est beaucoup plus clair. Ça se trouve à tous les dirigeants de Sénégal, Un président de Maki Salle et d'Iglise Aseq qui s'entraîneront à Résez II. c'est-à-dire entre le traitement des groupes de troupes de publicité Donc il faut que vous appreniez que les gens sont plus importants. Les gens ont appris avec leur mère dans l'autre. Ils ont appris avec leur mère de la peau. Ils ont appris par la population et leur accueillir des questions. Ils ont appris les questions. Et ils ont appris par la peau. Ils ont appris le contact de la peau. Ils ont appris par la carte de concentration de partagés. Ils ont appris à propos des gens. Ils ont appris à leur femme. Ils ont appris à leur mère. On a fait un bilan d'eux, ils ont appris un bilan. Ils ont appris la paix. C'est-à-dire qu'il y a une coalition qui s'appelle Aboulaye Diéye et Dr Djibril Sare, Ousmane Diop et Nénén Kangam. Ils ont une chance d'avoir une chance d'être présente à Maki Sal. Il y a un choix qui s'appelle Aboulaye Diéye et Nénén Kangam. Il y a deux personnes qui s'appelle Aboulaye Diop et Nénén Kangam. Ils ont une candidature pour maintenir leur candidature. Il y a une expérience, la mère s'appelle Rémy. Ils n'ont pas d'abord le temps de dire qu'on ne le dégâts pas. Ils ont l'appelé, ils sont l'appelé, ils ont l'appelé, ils ont l'appelé. Ils ont été l'appelé des dégâts, ils ont été le choix. Ils ont le choix de Maki Sal. Ils ont l'appelé de Maki Sal et de Mare Bovire, il y a des enfants qui ont été l'appelé. Ils ont l'appelé de Maki Sal. Il a été l'appelé de Maki Sal et de Maki Sal. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Mais vous devez savoir que c'est lui qui doit être partagé. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. On parle de trafics, passeports, diplomatiques et de la commission ad hoc de l'Assemblée Nationale. C'est ce qu'on appelle Niki Aljoumadi. On a des éléments qui ont déposé son rapport sur la plénière de ce qu'on appelle la commission. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que le nombre de membres sont en représentant les deux groupes de liberté et démocratie, et d'un député dans le groupe non-inscrit. Il y aάν les affaires du redressement fiscal du groupe des médias, direction générale des impôts et d'armes. Ils ont fait des inventeurs du groupe de presse mobilier. Ils ont fait son déjeuner et leur situation, sachant que ce sera ce qu'on appelle les autres. C'est ce qu'on a vu sur leur avenir, Abdoulaï Diop. Dès qu'on a vu, nous avons fait un immeuble du groupe de presse des médias. Les gendarmes ont fait 2-2 dans leurs autos. Ils n'ont pas besoin de l'argent. Nous sommes venus à l'hissier et des avocats. Ils ont fait le matériel du groupe. Nous l'avons fait avec Simon Fay, le rédacteur en chef de ZIGFM et CNTV. Je suis venu à notre édition et il a un gendarme qui a fait un inventaire de matériel, un répertorié de matériel. Les rées de chaussée sont en 5e. Les matériels sont en train de savoir les matériels, les quartiers ou les chefs de presse. Donc, on a vu le gendarmerie. Ce que je voulais dire c'est que ces gendarmes ont fait un gendarme. C'est ce qu'on a vu. Il a fait un gendarme. Il a fait un gendarme. Il a fait un gendarme. en fait, nous devons aller à notre maison et nous devons aller à notre maison. La démocratie du Sénégal a beaucoup de choses sur le groupe. L'idée est que nous devons aller à des médias, et si nous devons aller à la démocratie, nous devons aller à notre côté. Ce qui est important, c'est que le fisc du Sénégal a été inventé des matériels le groupe de presse et l'acharnement politique qui s'occupe de l'entreprise. Abdoulaï Diop, une organisation citoyenne, des activistes et des activistes, qui ont été évoqués par les groupes d'émédias, qui ont été évoqués par les politiques, qui ont été évoqués par les politiques, et qui ont été évoqués par les gens, et qui ont été évoqués par l'acharnement politique. Elles ont été évoqués par les groupes d'étoiles en tension et des activistes D'habitude, on l'a mis au계 des ventes, et qui ont été évoqués par les cultures de l'année, qui ont été évoqués par ses étapes. On n'aurait pas été évoqués par des普通, mais la personne va réussir contre comment on a eu, mais la personne n'a jamais été évoqués par la communauté. Comme ce 고민 s'est évoqués par lesierto de l'ère, il y a des évoqués par des cultures qui vont être évoqués parOTTOM. Dans le dimanche, il faut se mettre à l'alte, dix heures et de cinq heures du matin, qu'il faut être mené dans l'eau, un petit peu de millimètre et un petit peu de fil qui s'est passé dans la météo. Il faut toujours savoir que dans la fée, il faut le faire, il faut le faire, qu'ils soient toujours prêts, qu'il faut faire, l'enlève de leur culture. On l'a dit à la maman, l'enseignant, ça c'est le mâc. Il faut que ça soit bien. Il faut que ça soit bien, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit bien. Il faut que ça soit bien. Il faut que ça soit bien. D'un pays de l'état, puis je vais vous donner un passoire. Vous allez prendre une école, je n'ai pas de difficulté. L'école n'est pas à faire de l'école. Avant, on n'est pas à faire de l'école. Il faut que l'école soit de l'école, mais on n'a pas de travail difficile. Il est difficile d'élèves, il n'est pas de travail, mais je ne peux pas faire de l'école. On ne peut pas faire de travail, on ne peut pas faire de l'école. Par rapport à moi, on peut commencer à travailler. On va faire le même temps à vivre dans la victoire. On va la mettre dans la victoire. Nous sommes à l'enfermer. On a vu qu'une épidémie est très grave. Il y a des autorités qui travaillent pour faire les autres. Il s'en va faire des opérations pour les autres. Et il s'en va faire des opérations. Le docteur Fy Tindar a été en train de faire un échec, et il a été prévenu à la douceur et à la douceur. Le docteur Fy Tindar a été prévenu à l'activité de réponse. Il s'est prévenu à la douane Gougler et à la district sanitaire de Bourichard Toll, il a été prévenu à l'alchamesse, une opération de saupoudrage et il a été pompé. et le faire en plus de la vie. L'opération de l'opération est la première fois qui est de l'épaule à ses gens, genre Aedesleur, et qui a fait des fèbres boublées, d'autres doupées, refouillées sur les rossos. Et d'autres sont les positifs des taulons de Fouk et Nyares, qui s'est donné à l'analyse de l'analyse de l'analyse ou l'institut Pasteur de Dakarou. L'épaule, l'épaule d'un autre, Il s'agit d'un des cas positifs de la faibre. Il s'agit d'un des prélèvements dans l'Institut Pasteur Bounda Karou. Il s'agit d'analyser les résultats. Il s'agit d'un des cas positifs de la faibre. Le maquissal est un des cas positifs de la faibre. Il s'agit d'un des cas positifs de la faibre. Il s'agit d'un des cas positifs de la faibre. Il s'agit d'un des cas positifs de la faibre. Il s'agit d'un des cas positifs de la faibre. Sous-titrage Société Radio-Canada